Coucou Youtube c'est Guts, aujourd'hui petite vidéo pour parler de l'arène RTA Special League Donc ce coup-ci on est sur une Special League 20 stars, en gros la règle c'est que le nombre d'étoiles des monstres de ta team ne doit pas dépasser les 20 stars Donc ça veut dire que c'est un mode de jeu où tu vas retrouver un petit peu plus de mobs 4 étoiles et 3 étoiles qu'en RTA normal Parce que tu ne peux pas faire de compo full 5 nat sinon il y a un mob que tu peux pas piquer dans ta draft Ok, je vais te montrer les runes et la compo que j'ai choisi de jouer pour cette Special League Bon je ne pense pas pouvoir légende sur cette Special League donc je suis parti sur un gameplay for fun Un gameplay cleave pour m'amuser avec des mobs qui me font rigoler Et je vais te montrer un petit peu ce que j'ai runé, donc il n'y a pas beaucoup de mobs de runé Parce que j'ai envie de jouer cette cleave un petit peu originale avec de la craca Donc on commence avec une Julie en speed to crit attaque, elle a pris une partie des runes de la Sierra Et en gros l'intérêt c'est d'avoir à peu près tous mes DPS qui jouent après ma craca Sachant que ma craca est à 287 en speed to crit HP Et comme ça il y a ma craca qui joue, il y a mes buffers attaque juste avant, donc Kali et Fran qui jouent Et après il y a tout mes knockers que ce soit AOE ou mono cible Bon en gros Julie elle a des énormes coefficients de dégâts sur son S3 En plus de ça son S3 tape 6 fois en AOE, donc en gros les artefacts multi sur elle c'est complètement broken Donc un build en fatal speed to crit attaque fait énormément de dégâts Vraiment c'est un truc plutôt correct L'astella elle a un build un peu similaire avec moins d'attaque, plus d'HP, plus d'accuracie Elle est en vampire wheel speed to crit attaque avec également des artefacts multi hit Et en gros c'est exactement la même idée, elle sur son sort 3, elle tape 7 fois Donc en gros elle va arracher tes têtes avec le multi hit Et depuis son up elle va pouvoir prendre ses tours en boucle vu qu'elle absorbe ATB Et que le reset, enfin le CD de son S3 se reset à chaque fois qu'elle tue avec Donc en gros elle va juste avec un setup breakdave, avec un setup buff attaque Elle va juste enchaîner ses sort 3 et tuer toute la compo en face De toute façon là je te présente la box dans cette vidéo Et je pense que là dans les deux semaines à venir je te ferai au moins une vidéo par jour sur la RTA Pour te montrer un petit peu des petits replays qui m'ont fait rigoler ou voilà comment se passe un peu ma session Et tu verras les utilités de mes runages Le Psamat n'a pas bougé, de toute façon je joue pas énormément mais voilà j'ai un petit lit de 33 que je joue de temps en temps Le Raok pareil, speed to crit HP ce coup-ci un peu plus bruiseur Avec du crit damage en fonction des mauvais états d'HP Il joue en dernier dans ma compo juste avant le tableau Et en gros l'idée c'est que comme il joue en dernier on lui met du crit damage quand les HP sont bas Et on va aller lastit les mobs et faire cycler son passif Ensuite on a une Kali qu'elle a pour jouer avant mon équipe Speed, dégâts crit, attaque avec des damage en artefact Donc contre les gens qui contestent pas l'outspeed C'est mon buffer attaque quand j'ai pas accès à ma frane par exemple La Vanessa bon elle a pas bougé je la joue pas Le Verdehyl j'ai mis en triple revenge speed to crit HP avec des artefacts de multi-hit pour qu'il tape un petit peu La Rika je la joue pas mais elle a pas bougé c'est toujours du classique Le Antares c'est pareil Ça c'est vraiment des mobs qui ont pas bougé par rapport à la dernière saison J'ai pas vraiment runé Le Carlos il a changé un tout petit peu J'ai réduit sa speed J'ai augmenté un tout petit peu sa tankiness au détriment de l'attaque Parce que de toute façon l'attaque il en gagne avec le passif Et il a un petit peu plus d'accuracie maintenant pour mettre ses debuffs Donc c'est un speed, crit damage, HP, multi-hit, attaque et multi-hit de toutes les stats Vu qu'il a quand même pas mal de multi-hit avec son sort 3 qui tape 3 fois Le Manx pareil, il a pas bougé Je me suis runé un petit Chimitae pour avoir un lead 24 en contested speed Donc toujours la même idée Ça joue après mes buff attaque, après mes break def Speed, crit damage, attaque Bon ça c'est une rune antique mais j'ai pas spécialement mieux pour l'instant Donc je laisse comme ça pour l'autocrit Et il a du multi-hit de la speed, multi-hit de l'attaque Pour faire le plus de dégâts possible avec son sort 2 Je me suis runé un petit Jamir en speed de crit HP Avec des artes, crit damage et accuracy Voilà donc en gros il a pas mal d'accuracie Puis je me suis dit comme ça en combo avec le tableau Ça peut être sympathique On a un Téchar qui joue pareil après Mesh Stripper Il est en rage focus avec accuracy sur 3 Et du crit damage à gauche Donc en gros il fait pas mal de dégâts Et tu vois que du coup comme il a un build de crit en rage Bah il a quand même pas mal de DCC Donc honnêtement il fait déjà des gros dégâts comme ça Faut se méfier parce que le Téchar avec ses stats là casse quand même des bouches Surtout s'il y a cette up break def Il met quand même du 40k facilement La charlotte elle a pas bougé Le Léo il a pas bougé J'ai fait un petit Razveig en speed to crit HP Avec du crit damage en fonction du mauvais état des HP Pour qu'il tape un petit peu Vu qu'il manque un petit peu d'attaque J'ai fait une Triana qui joue en dernière dans ma compo Speed to crit HP avec des artefacts de crit damage Une Diana qui n'a pas bougé Le robot je l'ai remis du coup en to crit slot 4 Parce que j'avais envie de mettre la rune HP sur mon Echir Donc le robot il est toujours comme ça En swift wheel Le Echir il a du coup un swift nemesis Speed HP HP Des sub to crit Multi hit avec Multi hit de la speed, multi de HP Sur ces deux artefacts pour qu'il puisse taper un petit peu Ensuite j'ai une Kabya Qui est aussi runée en 3ème contest hot speed Donc pourquoi Kabya ? L'avantage c'est que ça a 120 speed de base Et puis comme tu l'as vu j'ai runé un Jean Du coup pour bénéficier du leader skill Sur les mob light Je me suis dit Un deuxième speed contest en light Ça peut pas faire de mal Et donc elle elle a un peu de multi hit Et de l'accuracy S1 pour mettre les break def Parce que c'est quand même Si je dis pas de bêtises On est quand même sur un sort 1 Qui a 100% de chance de break def Pendant 2 tours Donc je me suis dit Le petit setup break def On imagine un combo Echir, Kabya, tableau Premier tour Je fais mon petit combo Echir, enfin tableau redonne le tour Kabya, setup le break def Avec un S1 Et puis Echir tue quelqu'un avec le S3 Ça peut être une option Echir ou un autre mob L'aria elle n'a pas bougé Triple revenge Le Jean du coup Je me suis amusé à le runé En speed Tocrit Accuracy Avec des artefacts offensifs Pour qu'il gagne quand même un petit peu de damage Vu qu'il a du speed scaling Le DCC en artefacts est vraiment intéressant sur lui Et en gros l'idée c'est que C'est un de mes deuxièmes Set up break def On va dire avec Kraka Kraka qui évidemment n'est pas un setup strip fiable Donc je me dis Kraka qui joue Puis Jean qui joue J'ai quand même une bonne chance Qu'il y ait au moins un ou deux mobs Qui soient strip Sur le S3 Et derrière Sur un prog bio Je cite énormément Vu qu'il y a le sort 2 maintenant Qui absorbe ATV C'est assez intéressant Je me suis ruiné une petite Chris En speed DCC Attaque full damage Vraiment elle est juste là pour casser des culs Et tu vas voir qu'elle fait extrêmement mal Le Wadam il n'a pas bougé Bien tanky La Fran Du coup speed HP HP Avec des artefacts multi Pour qu'elle tape un peu sur le sort Me suis ruiné une petite Nathalie Comme tu le vois c'était vraiment le thème C'était vraiment le thème de mon FRR C'est ce qui me faisait kiffer On va jouer des mobs Qui pètent un plomb Une fois qu'il y a le bon setup Et qui ne s'arrête jamais de jouer Donc on a la Stella On a le Carlos Le Raok On a la Isabelle On a la Nathalie Qui dès qu'elle tue quelqu'un Avec le sort 3 Elle continue de spread Les CC sur tout le monde Donc c'est assez rigolo J'ai mis en speed to crit attack Avec des RT Crit damage En fonction du mauvais état des HP Vu que c'est pareil Elle joue en last A peu près en même temps Que Raok dans mes compos Donc le tableau En view wheel Rien de spécial Speed HP Accuracy Un peu de multi hit Pour faire des dégâts La Kraka Je t'ai déjà montré Elle a du multi hit Et un petit peu d'accuracy Avec du multi hit Et la Isabelle Qu'on a runée En speed crit damage Attack Full damage Elle est vraiment là Juste pour casser des bouches Avec son kit Et puis voilà Donc on va partir sur ça Pour cette saison Je te montre Un ou deux replays Pour aujourd'hui Et puis après J'essaierai de te faire Une vidéo chaque jour Avec certains des replays Qui peuvent être intéressants Qu'on a fait Bon là comme tu vois Forcément c'est le premier jour Donc les matchmaking Était un petit peu Aléatoire Dira-t-on Et je vais te montrer Un petit peu Ce que donnent Des mobs Comme Stella En gros En gros l'idée C'est que Je joue Craca Craca n'est pas Un set up Strip break death Fiable Donc je me dis Que si je joue ça Avec des knockers Mono cibles Et que j'arrive A avoir peut-être Un break death Sur 4 Je vais pouvoir sortir Un mob à minima Donc là C'est ce qui se passe On prend le premier tour On arrive à set up Des break death On se met le buff Et alors là Je ne fais pas le S3 Du Rizek Parce que je n'ai pas envie De risquer de me faire revenge Et je vais juste aller Exploser la Juno Et tu vois Du coup La Stella reprend Déjà quasiment son tour Il fait l'erreur De pas clean sa molly Et je reprends mon tour Je le tue en boucle Et en vrai Tu vois que la Stella Du coup grâce à ça Elle a son sort 3 Tous les tours Elle continue de contrôler Les mobs Et regarde les dégâts Qu'elle met Même sans set up break death J'arrache le mec Ça fait trop trop mal Stella Et il faut bien Faut bien Garder en tête Qu'elle est juste En speed to crit attack Tu vois C'est pas un build Giga offensif Parce qu'elle est pas en fatal Ou quoi Alors imagine Ce genre de mob Avec des runes fatales Comment ça casse des bouches Là je me suis fait Un petit délire Avec ma compo Full light Du coup Pour contest on speed J'ai 2 lead speed Le tableau Et le jean J'ai 2 contest on speed Très rapide Avec Eshir Et Kabiha Et du coup En las Soit je prends un CC S'il n'y a pas de will Soit je prends Un knocker Comme Chris Qui explose des têtes Même sans avoir besoin De stripper Voilà pourquoi Là j'ai pris Chris Dans cette compo Donc on out speed On met des petits glantings Bon tu vois C'est pas vraiment safe On tue 2 personnes Avec la Chris On rejoue Et puis on va pouvoir Tuer une 3ème personne Voir une 4ème Parce que là On allait du coup Absorber la TB De la sitar Et il pouvait pas Trop trop jouer Le petit père en face Voilà Bon là je refais La même compo Mais c'est un peu Le même délire Ah là on s'amuse A jouer d'autres trucs Évidemment il y a toujours Le Robovent Qui est extrêmement fort Dans cette méta Donc là je me suis amusé A first pick un petit peu Le Echir Il répond avec du Mourverde C'est un excellent Un excellent début de draft Et il prend la Mio Et c'est vrai que la Mio Est pas mal Parce que j'ai beaucoup De mobs qui ont Beaucoup de tocrit Donc j'ai sorti Heureusement il y a Ma Fran et mon Echir Qui vont être là Pour gérer la Mio Mais c'est vrai que C'était une bonne idée Donc là je vais taper Le mob en wheel Parce que Je sais comme ça Que je vais reprendre mon tour Et tu vois que je mets Un 47k Sur le Verde Je lui arrache la tête C'est même pas marrant Et du coup Le Verde va rien faire Là j'ai fait un tout petit Miss focus En allant sur la Mio Parce que du coup La Mio En fait tant qu'il y a L'immunité et tout Les cleans de la Ilyana Ça peut être un peu relou J'aurais dû d'abord Aller sur Ilyana Je pense Mais tu vois La Mio Est probablement Ascendraise Elle a pas énormément De dégâts Pour tuer nos mobs Si on va pas focus dessus Et donc là maintenant Je me rends compte De mon erreur Et je vais focus Cette vilaine Ilyana Avec mon Echir J'arrive A strips et debuff On met le stun Et le break death Et en vrai L'avantage de Chris Avec ce S3 C'est que Soit tu mets pas le stun Et t'es content Parce que tu reprends ton tour T'exploses l'adversaire Avec un sort 2 Soit tu mets le stun Et dans tous les cas C'est quand même sympa Et donc là j'ai vu Et donc là j'ai vu que la Ilyana M'avait mis le glancing Sur la Stella Et j'en ai profité Pour aller tuer la Mio Vu que j'étais plus à 100% De 2 crit Avec le glancing On est retombé sur Ipi Encore une fois Après ça Voilà Donc first pick et Sheer Là on a pris La petite frane Avec un contested Là il prend ça Je me dis Tu sais quoi Je me mets sur le dos Craca Craca Triana Je vois qu'il prend du brut fort Je prends une 3ème capote Pour tanker Et là le mec A juste simplement Pas les dégâts Dans sa compo Pour pouvoir venir à bout De ma team On a 3 capotes On a Wadam Très tanky Une Triana Une Craca Qui vont quand même Pour pouvoir mettre Un peu de dégâts Avec le buff attaque De la frane Il arrive à stun Mob d'éléments opposés On proc On clean cette Triana On se remet full life Et là on vient Complètement nullifier Son tour 1 On arrive À strip quelques mobs Malheureusement On met le breakdave Sur le seul mob Qui a pas été strip Donc c'est assez dramatique Mais là Dans tous les cas Il n'y a pas les dégâts Le Wadam Et encore full life On a à nouveau Le sort 2 Et puis on va venir A bout tranquillement De sa compo Et tu vois En vrai La Triana Avec des artefacts Offensifs Elle a beau être En speed To crit HP Elle met quand même Des gros crit A 22k Avec des artes Offensifs Et ça passe Plutôt tranquille On est retombé Encore une fois Sur un petit Oblivion Hop Ce coup-ci On s'amuse Encore une fois Je vois qu'il se met Sur le dos Il conteste pas Hot speed Du coup Pas besoin De prendre le tableau On prend Nos 2 petits Knuckers On refait Comme tout à l'heure Lui Il dégage Le verde Il prend un 47k Mais c'est impankable Pauvre Et on est exactement Revenu au même setup Que tout à l'heure On a tué Ses 2 premiers mobs Et là on va pas Pertre de temps Ah bah si Je refais la même erreur Quel couillon Ah bah non On l'a déjà fait Ce replay Je suis con Excuse moi Petit doublon Je perds la tête Alors Andaga C'est remonté en haut J'ai pas fait gaffe Donc lui on lui fait La compo Full light La classico Forcément Lead 30 light Plus Kabya C'est impossible A speed contest Même s'il a un Bernard Et un lead 33 Là je me dis Que je vais aller tuer Son Oliver A l'open Bon on tue qu'un seul mob Malheureusement Mais je me dis quand même En 3 contre 4 On a une bonne chance De pouvoir s'en sortir Parce que bah Il y a quand même Il y a quand même Le Eshir Qui est fort en bruiseur On a notre Djinn Qui est en vio Qui va pouvoir Récupérer ses CD Facilement On arrive à strip 2 debuff speed Il va focus Evidemment La Chris On re-setup Le break death Avec notre Kabya Qui est glande Ça c'est chanceux Pareil Avec le Djinn On arrive à absorb à TV Et là on tue Là on tue Il quitte pas pour autant Et en vrai le truc C'est que Djinn en vio Vu que le sort 2 Il a 2 tours de CD Et qu'il te fait absorber 50% ATB Vous allez voir que le Djinn Joue tout le temps Vraiment Quand il commence à proc Et tout C'est un délire Il s'arrête jamais de jouer Parce que là tu vois J'absorbe l'ATB Du coup je vais rejouer encore Avant le Bernard On tue le Bernard Et là On a gagné Là c'est fini Il quitte pas encore Mais c'est qu'une question de temps Et tu vois Dès qu'on commence à être A 20% de dégâts Là le Raccoonio On lui a mis un crit A 17k Sachant que le Djinn Est quand même En speed to crit Accuracy Il est pas en speed to crit Attaque Et on met quand même Des dégâts de zinzin Des dégâts de fou furieux Ça tape trop trop fort Les ninjas Avec le speed scaling Et puis pour un 4 nat Ça a 800 et quelques Attaques de base Donc c'est pas non plus Des stats dégueulasses Là on va sortir La spéciale Craca Raok Stella Et là je me dis Bah si je te banne ton shampoing J'ai deux capotes Tu vas pas forcément Pouvoir me sortir Autant de mobs Que tu veux tour 1 Donc évidemment Il arrive à stun Mais de support C'est dramatique On set up le breakdave Avec le Raok Et puis comme on reprend Instant le tour Avec la Stella On arrive à faire S3 S2 Et à venir à bout du Eshir Donc là on a perdu Notre CD du sort 3 Mais tu vois Bon le Raok Est bien assez tanky On set up le breakdave Et là on va lui Arracher la tête Avec une vilaine coop On a récupéré A nouveau Le S3 de la Stella Et là il quitte avant De toute façon La game était déjà finie On l'avait battu Est-ce qu'on l'a vu celui-là ? Oh lui il est marrant Lui sa strat Vraiment C'est pas prise de tête C'est C'est full mob bruseur Un petit raccouni Un petit kona Et on est bon Et tu vois En plus ça va être Assez close Parce qu'on arrive On arrive à Glantz Sur le Douglas Donc là je me suis dit On tue On tue la Diana Et en vrai On est pas mal Normalement on est pas mal Là même si je proquais pas Le Carlos terminé Regarde moi ça On arrive à Glantz Ah non on Glantz pas Encore heureux Là il nous met Un petit S2 Il nous arrache la tête Il se redonne le tour Deux fois Et là je crois que j'ai réussi A Glantz Ouais j'ai n'importe quoi Elle a plus 1800 d'attaques C'est j'ai réussi à Glantz Mais bon Donc là j'ai juste en pot On a récupéré le sort 3 Puisqu'on a tué la Diana Et là tu vois Il est très très tanky son Douglas Mais il va faire une erreur Il va retourner Tuer mon Carlos Et du coup moi je récupère mon CD Parce que le sort 3 De la Isabelle Maintenant il avait été buff Elle récupère son CD Dès qu'elle tue quelqu'un Et donc là on fait un premier crit A 28k On a récupéré notre S3 Et là c'est compliqué Pour lui Parce que le truc c'est que Isabelle ça a décédé très très court Donc en vrai Ça s'arrête jamais de jouer Entre le S3 qui te fait gagner des tours Le S2 qui te fait gagner des tours Plus des procs bio Concrètement tu peux Si tu veux ne jamais t'arrêter de jouer Et là c'est gagné Je sais pas pourquoi le mec quitte pas Mais il a juste plus du tout le DPS Pour nous gérer Et tu vois que la Chris Arrache des têtes Chris c'est vraiment très très fort Pour ce genre de situation Ça fait trop trop mal Voilà Là on fait des petits combos Avec des capotes Rien de spécial Celui-là je crois que je te l'ai déjà montré Et pas de cas Bon là on s'est amusé Avec un petit Une petite Liche vent Je sais pas comment elle s'appelle Ah faucheuse Pardon Avec la faucheuse vent Mais elle a été ban Et là il n'y a rien de spécial C'est juste Un Léo Qui laisse un Raok verde Donc il n'y a pas de stripper Dans sa compo Donc logiquement Avec l'immunité de Fran On est plutôt pas mal Et en gros On va le cycler à mort Même si on loupe nos breakdaves Que la Kraka et le Raok Font pas grand chose Le simple fait en fait Qu'on cycle Beaucoup plus que lui Va suffire à nous faire gagner Là j'essaie de réduire KTB un petit peu Le Léo Mais c'était un peu un choix La con J'aurais dû je pense Essayer de tout mettre Dans la Triana On n'arrive pas à stripper Avec notre Kraka C'est vraiment pour ça Que je te dis Que Faut pas jouer Kraka Comme un stripper safe En AOE Juste Je joue Kraka Des knockers mono cibles Et s'il y a un breakdave Qui passe Je peux taper Tu vois Faut vraiment pas partir du principe Que Kraka va réussir À stripper des trucs Donc là Je continue d'aller Sur la Triana Hop On tue une première fois On reprend notre tour Et on vient à bout Du Léo Voilà un petit peu Pour les quelques games D'aujourd'hui J'espère que la vidéo T'a plu Si c'est le cas N'hésite pas à me dire En commentaire Si t'aimes ce genre de vidéos N'hésite pas à liker T'abonner Et à activer la cloche aussi En attendant la prochaine vidéo Je te dis A plus Tcho tcho Sous-titrage ST' 501